il n'y est pas tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de pousser ma réflexion sur un sujet qui se rapporte plutôt au thème du développement personnel alors pourquoi parfois tout peut nous paraître si difficile alors moi j'ai envie de relativiser et de vous amener sur une vision plutôt voilà relativiste et optimiste si c'est si difficile il ya deux cas de figure soit la difficulté elle est volontaire ou elle est un volontaire donc c'est à vous d'en faire cette analyse cette difficulté selon vous elle résulte de faits qui sont volontaires ou involontaires dans le cas de figure du volontaire peut-être que si c'est difficile c'est parce que vous avez pris un chemin enfin vous vous êtes mis en place un objectif et que pour atteindre cet objectif vous avez emprunté vous avez fait le choix d'emprunter un chemin donné alors en fonction de vos ambitions ou de votre personnalité vous allez avoir parfois ma tendance à mettre des objectifs parfois très très haut donc il faut savoir que effectivement si vos objectifs sont hauts bah forcément bah le chemin et le chemin que vous allez emprunter ben il sera parsemé de très très nombreuses difficultés qu'il faudra relever et voire même parfois faudra peut-être réajuster le chemin alors dans l'autre cas de figure donc là c'était la partie volontaire donc c'est vous avez choisi votre chemin pour arriver à un objectif et ce chemin si vous l'avez bien analysé notamment par un plan d'action et une analyse de risque vous êtes capable d'anticiper effectivement quels sont les risques ou les opportunités que vous allez rencontrer sur votre chemin pour atteindre cet objectif donc voilà il faut prendre un peu de recul sur soi se remettre en question alors c'est peut-être votre cas de figure ou peut-être pas parfois ça peut être un peu c'est même souvent parfois c'est c'est vraiment la problématique est subjective alors dans l'autre cas de figure c'est pourquoi tout est si difficile alors dans un cas de figure où ben le moment est plutôt subi c'est à dire que c'est pas quelque chose qui va dépendre de votre volonté c'est vous n'avez pas choisi mais voilà vous en arrivez à une situation qui va vous demander beaucoup d'énergie qui va peut-être vous empêcher de dormir qui est donc voilà c'est vraiment difficile ça vous stresse vous n'êtes pas bien alors là même si c'est pas volontaire il faut quand même se s'auto responsabiliser je dirais et prendre du recul sur votre situation et être capable de savoir si même si c'est involontaire est que quelque part il n'y a pas eu des déclencheurs volontaires parce que s'il y a des déclencheurs qui sont volontaires ça veut dire que c'est un levier à actionner pour vous sortir de cette situation difficile voilà après donc dans le cas de figure où c'est involontaire ce que je veux vous dire par là c'est que parfois il ya des successions d'étapes même si l'étape finale est involontaire et cette étape elle vous fait subir un état de difficulté qui est immense réfléchissez aux étapes d'avant parce que c'est comme un train avec des wagons il ya peut-être une succession de wagons et cherchez à identifier les wagons qui étaient non conformes dans votre vie ceux qui vous ont un peu plongé dans cette situation difficile après si la difficulté elle est mise en place par une action humaine voilà même si c'est involontaire mais c'est plutôt le rapport humain qui vous amène dans une situation délicate mais là aussi il faut vraiment prendre du recul sur vous faire également une petite analyse en fait des risques et opportunités d'être amis ou d'être en relation avec des personnes qui vous mènent la vie un peu difficile parfois c'est difficile mais ça vous permet de d'atteindre également un objectif qui pourrait vous conduire vers l'amélioration continue donc ça c'est plutôt quelque chose qui est positif par contre si vous êtes dans une situation difficile et que la situation elle est involontaire et que réellement vous la subissez et que c'est vraiment difficile mais en plus de ça ça n'apporte rien et que ça vous coûte en santé à ce moment là il faut vraiment analyser autour de soi les gens qui nous entourent et potentiellement même ben élaguer vous n'êtes pas obligé de de changer de comportement du jour au lendemain avec ces personnes là mais voilà faites leur comprendre que petit à petit en fait ben voilà vous préférez vous entourer de gens qui soient plus intéressants justement pour viser votre amélioration continue et voilà plutôt faciliter faciliter votre vie et puis on a j'ai envie de dire pour finir une troisième situation donc on a également des gens qui se complaisent dans la difficulté c'est à dire que si on prend l'exemple d'un enfant ou d'un ado ou même d'un adulte avant avant de avant de rentrer en examen en règle générale on a des personnes qui vont attendre la dernière minute pour être efficace et pour pour pouvoir mémoriser intégrer leurs leçons c'est à dire que ces personnes là vont attendre que le stress qui soit submergé par le stress pour être capable de mémoriser et bien par exemple on pourrait imaginer que dans la vie c'est pareil il y a des gens qui ont besoin de vivre en situation de stress et il y a des gens qui ont besoin de générer ces situations difficiles donc voilà ce que j'ai envie de dire c'est qu'il pourrait y avoir et je pourrais développer ce je pense ce sujet pendant plus d'une heure pourquoi parce que chaque situation est complètement différente et moi je vous invite à justement reprendre un peu le contrôle de vous même de votre système conscient ou inconscient et de vous poser un peu les bonnes questions pourquoi est-ce que je considère que la situation est difficile voilà est-ce que j'ai pas une surcharge émotionnelle qui est trop importante est-ce que mon jugement est vraiment rationnel ou est-ce que je suis tellement submergé par mes émotions que j'interprète les choses et que j'interprète les choses d'une manière décalée par rapport à la réalité et oui parce que ça ça arrive très fréquemment je vous rappelle que nous les le genre humain nous avons deux cerveaux un cerveau dit émotionnel puis un autre cerveau qui est voilà plutôt le cortex et voilà plutôt réfléchi donc voilà il convient de prendre du recul et d'analyser la situation et puis surtout 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 reprendre peut-être confiance en vous parce qu'en définitive la situation elle est peut-être pas si difficile que ça en règle générale nous nous ne formons que l'enveloppe c'est à dire que c'est pas nous qui pensons vous vous faites qu'interpréter ce que votre cerveau intègre et j'ai envie de dire que parfois c'est justement involontaire et vous n'en avez pas conscience donc essayez de prendre du recul justement sur la gestion de vos émotions sur l'interprétation des choses et puis ouvrez vous au monde relativiser parce que je vous assure que dans le monde il y a des génocides il y a des tas de choses il y a voilà il y a les réfugiés il y a des gens qui dorment dehors il y a des personnes âgées qui vivent dans les campagnes sans même avoir quelqu'un pour les aider à se nourrir à prendre soin d'eux donc je vous assure voilà mesurez justement sur une échelle et détachez vous la tête du guidon prenez du recul un peu sur ce qui se passe dans le monde et dédramatisez parfois vos situations et puis par contre il n'y ait pas l'énergie restez convaincu voilà que dans la vie vous pouvez tout avoir vous pouvez même écrire les plus beaux chapitres du livre de votre vie c'est bien à vous de l'écrire donc chargez vous de courage habillez vous de votre plus beau sourire juste pas besoin de matériel pas besoin de trop de choses juste le minimum le juste utile et vous allez voir vous allez vous simplifier la vie et si vous êtes un peu trop exigeant dans les échelons à atteindre ou dans la durée de réalisation de vos projets parce que souvent en fait on est complètement décalé et on est tellement exigeant que on raccourcit les délais on a envie de tout avoir très vite et en fait on s'aperçoit que dans la vie ben tout se passe pas et le plus souvent ça se passe pas comme on veut donc voilà soyez moins exigeant peut-être ou voilà soyez moins exigeant revoyez peut-être le niveau d'exigence voilà mais en tout cas relativiser et arrêtez de stresser parce que le stress va entraîner parfois même l'expression de cancer ça va vous faire vieillir plus vite ça va vous rendre la vie plus délicate le stress c'est bien c'est de l'adrénaline c'est bon on en a besoin et on marche au stress par contre c'est comme tout dans la vie la nature humaine elle est basée sur une réaction d'équilibre et ben nous les êtres humains c'est pareil il faut qu'on trouve l'équilibre à tout donc voilà le stress c'est bien mais pas trop de stress voilà je vous dis y est pas prenez soin de vous je sais pas si ça aura pu vous aider parce que je suis pas super contente de mon sujet je l'ai fait à la volée mais c'était plutôt dans un bon esprit donc j'espère que voilà ça vous aura aidé prenez soin de vous surtout et accomplissez vous réussissez vos rêves enfin ou même si vous les réussissez pas il n'y a pas d'échec de tous nos échecs on apprend en fait reconstruisez un autre rêve qui soit peut-être un peu plus réaliste voilà mais moi je vous dis prenez soin de vous prenez soin de votre entourage et ayez le sourire parce que le sourire a un effet domino qui est formidable et ça peut aider beaucoup de gens à relativiser quant à leurs difficultés voilà pensez collaboratif pensez partage et pensez toujours aux autres voilà à vous bien sûr mais également aux autres à bientôt y est pas le big bisous y est pas prenez soin de vous